Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va traiter le Dianabol. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Dianabol c'est un produit dopant qui est souvent utilisé dans les salles de musculation. Mais avant de commencer le sujet de la vidéo, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Les produits dopants sont dangereux pour la santé, ça je pense que vous le savez. Et le but de ma vidéo c'est de vous sensibiliser et aussi de vous informer sur ce produit. Donc si vous n'avez aucun objectif au niveau de la compétition de bodybuilding ou au niveau d'être un athlète professionnel dans une certaine discipline, les produits dopants sont fortement déconseillés. Donc voilà, j'ai fait ma petite parenthèse sans plus attendre. Commençons le sujet d'aujourd'hui. Alors je ne vais pas commencer vraiment à rentrer dans les détails purs et durs parce qu'il y a quand même des termes techniques assez compliqués à comprendre. Donc j'ai essayé de vulgariser un maximum la vidéo, de donner l'essentiel pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Alors de base, le Dianabol a été conçu dans les années 50 environ par des chercheurs de l'ex-URSS qui étaient pour but d'être utilisés dans les Jeux Olympiques pour permettre aux athlètes d'arriver premiers dans les compétitions. Mais après, au fur et à mesure des années, le produit s'est propagé un petit peu dans le monde, dans les pays et il a été utilisé dans les salles de musculation. Une cure du Dianabol dure environ 6 semaines et une personne normale, la personne qui va faire sa cure, va prendre environ entre 20 et 50 mg par jour, maximum. Alors comme pour tout produit dopant, il y a des effets positifs et des effets négatifs. Donc ici, dans un premier temps, je vais te parler des effets positifs et après je te parlerai des effets négatifs. Premier effet positif, et c'est celui-là, on va dire, le plus important. Enfin, en tout cas, c'est ce que les utilisateurs recherchent le plus, c'est le gain de masse important. Donc avec le Dianabol, tu vas prendre beaucoup de masse. Deuxième effet positif, donc le gain de force assez significatif. Donc tu vas gagner beaucoup de force avec le Dianabol grâce à la rétention d'azote que ton corps va faire. Et il va également limiter le catabolisme musculaire. Donc le catabolisme musculaire, en gros, c'est la destruction de tes muscles. Donc dans une certaine phase, quand ton entraînement est trop long et trop éprouvant, tu fais du catabolisme musculaire. Donc et justement, le Dianabol va limiter le catabolisme musculaire. Troisième effet positif, donc le Dianabol va augmenter la synthèse protéique. Donc en gros, la synthèse protéique, c'est ce qui va permettre à ton corps d'assimiler plus de protéines. Et quatrième effet positif, le Dianabol va augmenter l'insuline. Donc en résumé, tu vas avoir plus d'énergie pour faire des entraînements plus longs et plus intensifs. Donc voilà, ça c'était les quatre effets positifs majeurs. Maintenant, on va voir ensemble les effets négatifs. Donc premier effet négatif, le Dianabol est mauvais pour le foie, il est toxique pour le foie. Donc il vaut mieux que l'utilisateur utilise des protections pour le foie. Deuxième effet négatif, le Dianabol va provoquer de l'hypertension artérielle. Troisième effet négatif, le Dianabol provoque de la rétention d'eau. Donc c'est pour ça qu'on voit chez certains pratiquants qui prennent du Dianabol, ils ont un peu cet aspect rond, cet aspect un peu flotteux. C'est grâce à la rétention d'eau ou à cause de la rétention d'eau, ça dépend comment on veut qualifier ça. Le Dianabol va augmenter notamment le taux de mauvais cholestérol et il va provoquer aussi de la gynécomastie. Donc la gynécomastie c'est un peu, c'est un dérèglement hormonal et ça va provoquer un peu les, chez les bodybuilders, on le voit souvent, je vais essayer de vous mettre une image qui va apparaître sur l'écran. C'est les seins qui poussent. Le Dianabol provoque de la gynécomastie dû à un dérèglement hormonal car il s'aromatise en oestrogène. Et dernier effet négatif, donc celui-là c'est pas le meilleur, diminution de la testostérone. Donc après la cure, il vaut mieux que l'utilisateur fasse une relance, ce qu'on appelle une PCT, pour essayer de rétablir son axe HPTA, donc son axe de production naturelle de testostérone. Parce que le Dianabol va provoquer une petite diminution de la testostérone. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse auprès des puristes si jamais j'aurais oublié de dire quelque chose ou si jamais j'aurais un petit peu déformé la matière. Mais voilà, j'ai voulu rendre cette vidéo au plus simple possible pour que ce soit accessible à toutes et à tous. Je suis juste un passionné, donc je me renseigne un petit peu sur les sujets qui me passionnent et après j'en fais une vidéo. Donc voilà, quant à moi, je vais vous laisser là, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501